L'enseignante organise une visite guidée avec ses élèves au marché du quartier. Il passe aux étalages des fruits et des graines de toutes sortes. Les élèves se procurent quelques échantillons qu'ils ramènent pour une exploitation en classe. Bonjour ! Dans la suite de notre cours sur les végétaux, nous verrons aujourd'hui le fruit. Le fruit est l'organe comestible des plantes à fleurs qui contient les graines. Il se développe à partir de l'eau verte après la frécondation. D'une manière générale, un fruit, comme la mangue par exemple, est composé de la façon suivante. De l'extérieur vers l'intérieur, on observe l'épicarpe, c'est la peau généralement colorée, le mésocarpe, la chair, fibreuse ou non, et donne la partie juteuse des fruits charnus. L'endocarpe, c'est la coque, parfois appelée noyau. Et enfin, l'amande, qui correspond à la graine. Le péricarpe, formé de l'épicarpe, du mésocarpe et de l'endocarpe, c'est la partie du fruit issu de la transformation après la fécondation de l'eau verte. Les fruits sont classés en deux types. Tout d'abord, nous avons les fruits charnus qui ont une enveloppe épaisse, juteuse et charnue. Par exemple, les papayes, les avocats, les mangues. Parmi eux, on distingue les fruits charnus à pépins ou drupes, par exemple la pomme, poire, raisin. Les fruits charnus à noyau ou baies, par exemple, mangue, prune, pêche, cerise, abricot, etc. Ensuite, nous avons les fruits secs. Les fruits secs ont une enveloppe mince et dure, par exemple la gousse de haricots ou encore l'épi de maïs. Parmi eux, on distingue les fruits secs déhissants, c'est-à-dire qui s'ouvrent à maturité. Par exemple, petit pois, gombeau ou encore le coton. Ensuite, nous avons les fruits secs indéhissants qui ne s'ouvrent pas à maturité. Par exemple, le blé, le maïs, le tournesol, etc. Ces deux types de fruits sont classés en six familles. Les fruits à noyau, prune, pêche, cerise, abricot. Les fruits à pépins, pomme, poire, raisin. Les baies et fruits rouges, myrtilles, grosets, cassis. Les agrumes, citrons, pamplemousse, oranges, clémentines. Les fruits à coque, noix, amandes, châtaignes, noisettes. Et les fruits exotiques, litchi, ananas, mangue et papaye. Les fruits protègent les graines pendant et après son développement. Ils facilitent la dispersion des graines. Ils cumulent les substances nutritives, sucre, graisse et farine. Aussi, les fruits préviennent beaucoup de maladies cardiovasculaires. Ils apportent des fibres alimentaires nécessaires à la digestion et aux nombreuses autres réactions chimiques qui se déroulent dans l'organisme. Voyons maintenant la graine. Une graine est un organe végétal qui résulte du développement de l'ovule après sa fécondation par le grain de pollen. Elle renferme l'embryon et ses réserves nutritives. Elle est protégée par deux enveloppes dures et blanchâtres appelées tégumens. Il existe deux types de graines. Les graines amylacées qui contiennent l'amidon, comme par exemple le maïs, le riz. Et les graines oléagineuses qui contiennent de l'huile, par exemple l'arachide et le soja. Les graines constituent une bonne part de l'alimentation humaine. Elles fournissent de la farine et de l'huile et certaines huiles sont utilisées dans la fabrication des savons. En conclusion, le fruit est le résultat du développement de l'ovule après fécondation. Il contient les graines ou noyaux. La graine résulte du développement de l'ovule fécondé et les contenus dans le fruit. Maintenant, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, expliquez les différents types des fruits. Deuxième question, schématisez une graine d'arachide et indiquez ces différentes parties. Troisième question, dressez un tableau à deux colonnes et classez les fruits ci-après en fruits charnus ou fruits secs. Orange, pamplemousse, aubergine, gombo, épis de maïs, ananas, noix de coco, maracuja, avocat, safou et melon. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir! Sous-titrage ST' 501